Le festival Les Hauts-de-Garonne, lui, ne s'installera pas dans un lieu mais dans quatre. Il se déplace chaque jour d'une ville à l'autre, le long de la Garonne. Ce soir, il a planté sa scène à Bassins, en Gironde. Sandrine Valero, Pascal Lécuyer. Telle une princesse soudanaise, son pays d'origine, Al-Sara développe des mélodies ancestrales riches d'effluques berbères ou d'extrême-orient. Pour autant, celle que le Guardian qualifie de nouvelle étoile de la pop nubienne a le monde entier comme influence. Et son exil aux Etats-Unis a encore enrichi ses sources d'inspiration. Après avoir déménagé aux Etats-Unis, là j'ai écouté beaucoup de vieux jazz, beaucoup d'indie rock, de la pop, du hip-hop. À ce moment-là, comme toute jeune américaine, j'écoutais de tout. Accompagnée des musiciens des New Buttons, Al-Sara célèbre le mouvement, le voyage, elle qui se dit migrante du monde entier. Je ne pense pas que ces questions soient abordées directement dans mes albums. Il s'agit plus de ressentis, d'atmosphères qui tournent autour de ma vie. L'idée n'était pas nécessairement de répondre à une question. Aujourd'hui installée à Brooklyn, aux Etats-Unis, Al-Sara offre ce soir à Bassins un voyage en couleur. On retrouve sur place Sandrine Valero. Sandrine, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Bassi Roussard. Effectivement, je suis en compagnie de Bassi Roussard, le chanteur du groupe Diof de Tiès. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes vraiment un groupe mythique au Sénégal. D'ailleurs, le nom de votre groupe porte le nom d'une ville qui est à 70 km de Dakar. Et c'est là que tout a commencé, il y a longtemps déjà. Oui, merci. C'est un grand honneur aussi de vous adresser la parole ici, dans ce groupe Diof de Tiès, qui est né vers les années 79-80 à Tiès, à 70 km de Dakar. Donc la ville Carrefour au Sénégal, on ne peut aller nulle part. Sans passer par Tiès. Voilà, il faut passer par Tiès pour aller. C'est comme ça, finalement, que vous avez explosé, que vous avez été si vite connu, finalement. Parce que votre groupe, il a été connu très, très rapidement. Vous avez eu un succès assez rapide. Oui, assez rapide. Assez rapide parce que d'abord, je crois, à mon avis, qu'on a fait une musique, on était un peu en avance. On était un peu en avance, donc cette musique a surpris tout le monde. Et ce qui a fait vraiment le succès. On a vu juste à l'instant un reportage sur Al-Sara et The New Buttons. Donc déjà, des sonorités du continent africain, puisqu'Al-Sara vient du Soudan. Vous, vous chantez plutôt les sonorités d'Afrique de l'Ouest. Oui, les sonorités d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a eu, à commencer au début, par une tournée qui nous a fait beaucoup de bonheur. Parce que c'est là où on a retrouvé vraiment notre style. Ce style-là que vous allez entendre. Alors, donc, la Basse-Casamance, la Basse-Casamance, la Guinée-Bissau et la Guinée, donc, son Mandeng, Olof, Serer, tout ça que vous trouvez dans notre musique. Un festival comme celui-ci, qui célèbre la musique du monde, c'est important pour vous ? Mais extrêmement important. C'est ce que nous recherchons. Si vous voulez, même si demain on nous appelle pour un festival comme ça, on sera là-bas. C'est un honneur pour nous de participer à cet événement-là. Quelles sont vos influences musicales ? Ce sera ma dernière question. Parce que le Sénégal a vécu tellement avec la musique. Beaucoup de Sénégalais savent chanter la musique française, la musique funk, la musique afro-cubaine. Alors, c'est un brassage de toutes ces musiques-là qui nous a fait vraiment ce style que nous avons aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie beaucoup et bon concert ce soir. Merci. Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Sandrine.